Comment ? Et que je suis là ? Donc c'est le chien de Kant ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est là où on va aboutir. Oui, c'est ça. Il faudrait que tu... qu'est-ce que ça représente, ça ? C'est Kant ? Oui, c'est Kant avec son chien. Le chien qui l'a jamais vu. Mais il a un chien, donc. Ah oui. Tu l'as trouvé ? Non. Oui, mais c'est un faux Kant, un faux chien. Ah, il y a la sécurité qui arrive. Hein ? Alors, vraisemblablement, il n'a jamais eu de chien. Il va reprendre. Ni de chien, ni d'aliments. C'est la tête que tu développes. Oui. C'est-à-dire que Kant ne fait ça en liaison avec les autres vivants. Il n'avait pas de sens de la vie. Oh ! Il était... Il préfigurait Lévi-Strauss, puisque dans ses dernières déclarations, Lévi-Strauss, il a fait une déclaration très intéressante, qui a été très certainement publiée par Écris. Mais on l'avait entendu, on l'avait surtout entendu par oral, où il commentait les droits de l'homme. Et il avait dit, on ne peut pas s'en tenir simplement aux droits de l'homme, il faut étendre aux droits du vivant. Parce que si l'on se contente de dire les droits de l'homme, c'est une... Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était, mais c'était très persuasif. Ça ne reposait pas exactement sur ce que tu dis, la différence entre les hommes et les animaux, mais ça voulait dire que c'était la définition... C'était assez curieux, un peu sophistique, parce qu'il disait, mais on peut attribuer à quelqu'un l'état d'être un homme ou de ne pas être un homme. Donc le fait de la défense des droits doit porter sur le vivant en général, et non pas simplement sur l'homme, parce qu'on peut refuser la qualité d'homme. Et c'était, dans une certaine mesure, c'est un peu ce que tu critiques à l'égard de Kant, c'est-à-dire qu'il limite les qualités anthropologiques de la pensée et de la personnalité à l'homme, de sorte qu'il en exclut, ixofacto, les animaux. Les animaux ne bénéficient donc pas des privilèges qui sont les privilèges de l'homme. C'est intéressant, tout en étant peut-être un peu sophistique, parce qu'il est évident qu'il sera toujours difficile, je pense, d'attribuer à un animal une conscience de la personne, mais la conscience de la personne en est attribuée non plus à l'homme, puisque l'existence de la personne est extrêmement contestée. Est-ce que la personne existe ou est-ce que c'est une entité fictive que l'on s'attribue d'une façon purement idéologique ? Donc, peut-on dire qu'on refuse la personnalité aux animaux ? Dans l'établissement des droits que l'on fait à l'heure actuelle en attribuant des droits à des entités, par exemple. Or, juridiquement, un paysage va avoir un droit. Une forêt peut avoir un droit, etc. Donc, ce n'est pas simplement les animaux qui peuvent avoir des droits, ce sont également des entités. Mais qu'ils sont légitimés à avoir ce droit, dans la mesure où ils sont objets de la vision humaine, par exemple, ou de la vision de quelqu'un qui est une personne. Donc, si on dit un paysage bénéficie d'un droit, donc on n'a pas le droit de sacrifier un paysage, de l'esquinter, mais il est le droit devant qui ? Devant les personnes qui le contemplent. C'est ça, le problème. Mais je ne faisais là qu'une incursion tout à fait petite et uniquement comme commentaire à cette demande de validation qui avait été déposée il y a plusieurs années. et qu'on lui accorde à l'heure actuelle, oui. C'est de moi, j'ai sa validation. Tu peux lui faire savoir. Ce n'est pas, au fond, ce n'est pas tellement plus long que les... que les lenteurs administratives. C'est ainsi que quand on demande, dans une administration, je ne sais pas, qu'en plus, il te fait payer un voyage. Le voyage, on te dit toujours, ça vous sera pédé aux prochains exercices. Mais les prochains exercices, ça demande du temps. C'est un an, deux ans, trois ans. C'est ça. Je ne sais pas si c'est vous, c'est la même chose. Je me suis renoncé à demander des paiements de voyage. Là, j'avais également un Africain, pour une thèse, qui protestait au projet Poulain, il y a deux ans, à propos d'une thèse, en disant qu'on lui dit qu'on voyage en Afrique. N'est pas bon, je crois, qu'il l'a reçu deux ans après. Il avait été obligé d'avancer. Oui, oui. Bien sûr. Est-ce qu'on veut le lire, enfin? Bon, alors, c'est ça. Il faudrait que tu nous donnes... Tu avais prévu de le lire, ça. Il faudrait mieux que tu donnes un aperçu de la thèse que tu soutiens dans cette... tout au moins des idées directrices. Kan propose que l'animal puisse être considéré comme l'analogone de l'humanité. Et je lui prends ça au sérieux. Qu'est-ce que ça peut se présenter comme question, comment ça peut... C'est ça, mais je vais te poser une question sur l'analogone. Est-ce que je n'ai pas compris? Tu prends ce terme d'analogone dans le sens où... Qu'il est semblable à l'humanité ou qu'il est différent de l'humanité? C'est les deux, non? L'analogone, c'est ce qui est similaire, dissimilaire. Parce que tu dis qu'il est un analogone de l'humanité. Parce qu'on pourrait dire qu'il n'est que l'analogone, donc il n'est pas pleinement humain. Plus tard, je cite Kan, je donne la définition d'un analogone de Kan. Depuis qu'il est ça? Oui. Alors, je commence, hein? Mais comment le définit-il? Ah, on va arriver. Si je commence, on va arriver. Dès la première phrase de la première section du premier livre de l'anthropologie, l'humain se construit sur le dos de l'animal assujetti. Je cite Kan. «Posséder le « je » dans sa représentation, ce pouvoir élève l'homme infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivant sur la terre. L'animal, selon Kan, est dépossédé d'un « je ». Il n'est personne. Il est inconscient des changements qui peuvent lui arriver. Relégué… Excusez-moi si je t'arrête en permanence, mais ce n'est pas très clair. Est-ce que cela veut dire qu'il considère, donc, l'animal… S'il dit « analogone », ça veut dire qu'il n'est dense et c'est restrictif d'analogone. « Analogone », ça veut dire qu'il n'est pas, qu'il ne possède pas les qualités. Oui, « Analogone », ça apparaît dans l'essence éthique. Là, je cite… « Analogone », en général, c'est un « analogone », un « analogue », un « analogue », je veux dire, il est… il est semblable. Oui, c'est là où il ne poursuit pas sa propre piste. C'est ça que je voulais faire pour lui. Si les semblables à l'humanité, à ce moment-là, ils bénéficient des mêmes droits et des mêmes qualités que l'humanité. Tandis que là, il a l'air de dire qu'il est analogone, donc il n'en a pas des caractères. Oui, exactement, c'est ça le problème, c'est là où ça cloche. Oui. « Relégués au rang des choses dont les humains peuvent disposer à leur guise, mais dès le manach « belieben schalten » ou « walten kann », l'animal ne semble pas vraiment avoir sa place autant que tel dans un débat conscient centré sur l'anthropologie. Conditionné par sa propre bestialité, il ne sert que à faire valoir à la dignité de l'homme. » Pourtant, il peut y avoir une autre lecture de l'animalité chez Kant. Cette autre lecture est non seulement possible, mais nécessaire, ce serait mon argument, si l'on veut saisir les enjeux cosmopolitiques ouverts par le projet de Kant qu'est l'humanité. Étant donné que, comme le dit bien Félanenko, la nature humaine, pour Kant, n'est pas essentiellement un passé qui doit être dépassé, c'est surtout un avenir qu'il faut atteindre. L'ouverture vers d'autres espèces ne nous est pas forecloses de nature. En effet, on discute de plus en plus comment une violation du droit, et il faut ajouter ici une discussion de qui détient quel droit, ou un seul lieu est ressenti partout ailleurs. Ça, c'est une citation de Kant de Pétuel. Les conséquences de nos actions en tant qu'espèces sur les autres sont bien demander notre attention. Pour être à la hauteur d'un intractif catégorique relu dans une optique écologique, il faudrait se concevoir comme une part d'un tout qui nécessiterait un engagement responsable de notre côté. Ainsi le disait Kant à sa façon, « Demande toi-même si l'action que tu projettes, si elle devait se produire selon la loi de la nature dont tu ferais toi-même partie, tu pourrais vraiment la reconnaître comme possible pour ta volonté. » Beaucoup dépendent de cette même volonté. Trop souvent, l'état actuel des choses étouffe tout projet visant un avenir meilleur. La nature humaine figure comme une forme figée, incapable de se réinventer. Il faut bien de l'imagination, de l'énergie et même du courage pour vouloir du mieux. C'est beaucoup plus facile de ne pas espérer, de ne pas croire en une possibilité de produire quelque chose de différent, de continuer de vivre en appliquant des procédés habituels. Je sais Kant. Faisant face à notre flemme, Kant nous sollicite à nous aventurer au-delà d'un presupposé status quo, à explorer ce qu'on peut faire de l'homme, à activer son potentiel. C'est la raison pour laquelle le projet Cosmopolitique nous oriente vers un avenir qui s'ouvre sur d'autres conceptions de vie. C'est le, je cite, « foyer » au sein duquel se développeraient toutes les dispositions originelles de l'espèce humaine. Pour l'avoir en vue, il faut adopter un point de vue plus élevé de l'observation anthropologique que d'habitude, pour ne pas restreindre ce qui nous est possible par ce que nous faisons déjà ou par ce que nous avons toujours fait. C'est même le « nous » qui doit être interrogé, sa nature et ses relations avec autrui. C'est bien une capacité humaine de se comporter différemment qui est signalée dans les leçons d'éthique. Bien que Kant ne soit pas prêt à accorder des droits aux animaux, il nous impose des devoirs envers eux. Ou plus exactement, il propose que nous nous devions à nous-mêmes des devoirs envers eux. C'est au nom de cette humanité à venir que nous devrions traiter les animaux avec plus de considération et même d'amour. De ne pas le faire du mal quand nous pouvons l'éviter. De reconnaître tout ce qu'ils font pour nous, même si c'est souvent du travail forcé. Nous habillons, je cite, « l'affabilité et l'humanité en nous entourent notre chien parce qu'il nous est plus observable. » La cloche de l'ingratitude que le vieil Anne, abandonné par son maître, fait sonner par hasard, nous avertit de notre manque de finesse. Il nous rappelle que nous nous comportons d'une manière indigne de notre potentiel à faire mieux. Il signale à juste titre qu'il y a une grief même si la bête ne peut pas l'exprimer elle-même et en tout cas n'a pas le droit de le faire. La cloche nous communique que pour nous situer cosmopolitiquement, il faut se restreindre et repenser nos liens avec le monde. Il nous reste à faire le travail que Kant n'a pas fait et prendre au sérieux sa proposition que ces animaux se sont des analogues de l'humanité. Une appréciation du rapport que cette correspondance nous offre, c'est une vraie chance, et c'est une vraie chance, peut contribuer à la mise en forme de la vision kantienne d'un monde meilleur, plus juste, plus beau et potentiellement plus plaisible. Je t'arrête une seconde, parce que donc ici, il semblerait donc que tu prennes ce monde analogue homme de l'humanité, comme étant quelque chose qui permet de promouvoir l'animal au rang d'un être qui mérite de bénéficier des avantages juridiques, des avantages humanitaires que peut avoir l'homme. C'est ça, en fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'enchaînement de l'ensemble de ce paragraphe. qui est à la fois, qui semble un petit peu mélangé, parce qu'à la fois, il semble que l'on accorde beaucoup à l'animal, et en même temps qu'on lui refuse. C'est ça, la distinction entre ce que l'on accorde à l'animal et ce que l'on ne lui accorde pas. Puisque tu dis, il faut qu'on revienne à la notion d'analogue homme, ça peut bien dire que l'analogue homme est quelque chose qui promouvrait, qui porterait l'animal au rang de l'humanité, alors. Oui. Oui, c'est oui. En tout cas, on va en discuter. Dans le projet de Paix Perpétuelle, Kant reconnaît clairement comment la guerre, cette source ambivalente de progrès, a du tout temps pesé sur le dos des animaux. Il décrit en détail comment, afin d'être utilisés comme instrument de guerre, les chevaux et les éléphants sont apprivoisés et domestiqués. Il aurait pu y ajouter les chiens, les pigeons, et aussi nous rappeler ces fermes ambulantes peuplées de vaches, moutons, cochons, qui suivaient les armées pour fournir viande et lait aux troupes. Et là, j'ai une énorme autre page. Est-ce que j'ai vu l'exposition animaux et guerres ? Vous avez vu ça ? Vous avez vu l'armée. C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant. Tout sous simple. Kant reconnaît bien que la civilisation humaine s'est construite en inventant, entre autres, des techniques pour exploiter les animaux comme des ressources naturelles. Les humains les ont transformés en matière de nourriture, moyens de transport, habillement, et dans le cadre de la graisse des baleines et des phoques, source d'énergie. Ce sont tous ces exemples. Parlant du chasseur, Kant souligne un mode de vie plus primitif que celui de la vie agricole, car il est entièrement dépendant de l'instrumentalisation d'autres espèces. Il remarque que parmi tous les genres de vie, celui du chasseur est sans doute plus contraire à la condition civilisée. Par contre, l'agriculture, qui nécessite une vie plus sédentaire, du travail plus soigneux et soutenue dans le temps, a fait profiter des échanges commerciaux et aussi a promu des rapports plus plaisibles entre les gens. Là, j'ai ajouté tout un nombre de pages sur l'agriculture intensive et comment c'est aussi possible pour les animaux et l'environnement. Tout ça, c'est revoir notre contexte à nous. Ceci dit, Kant signale que parfois, nous ne travaillons pas seulement contre, mais aussi avec ce qu'on appelle la nature. La nature est entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de gens dans la tour qui justement veut l'appeler autre chose. la gaillère par exemple, comment le terme même est très ambigu. Mais aussi avec ce qu'on appelle la nature, comme si nos besoins avaient déjà été pris en compte par elle. Il s'agit de l'apparente prévoyance de la nature, du phoséon de nature. L'aptitude des chameaux à traverser le terrain hostile du désert est à mettre en parallèle avec l'ingéniosité humaine déployée pour la construction de bateaux qui traverseront les mers. Les chameaux sont en effet le vaisseau du désert. Ils font partie du processus d'hospitalisation de la planète. Ils nous accompagnent dans l'histoire et évoluent avec nous. Comme le dit Eric Barathe dans le point de vue animal, une autre version de l'histoire, les animaux vivent dans les conditions imposées par les hommes en allant de la contrainte brutale à la sollicitation amicale. Mais ils réagissent avec des différences selon les bêtes ou les situations et avec des évolutions. Et les attitudes rejaillissent sur celles des hommes, les modifient dans un jeu continu d'interaction. Montrer les conditions subies et les rôles joués permet d'éteindre une réalité plus complexe. Et lorsqu'on accepte l'élargissement de l'histoire et le décentrage du regard, cette réalité est finalement facile à trouver, à observer et à écrire. Le versant animal complète et enrichit le versant humain, mais il a aussi son autonomie et son intérêt propre, aiguisé par l'intérêt toujours plus fort pour les animaux et les inquiétudes croissantes sur l'avenir de la biodiversité. Kant lui aussi réclame une autre version de l'histoire qui se dessoussine des récits conventionnels et qui produirait une autre optique sur les événements, plus englobante. Mais il ne va pas pour autant jusqu'à l'inclusion explicite du point de vue de l'animal et de l'interaction avec l'animal. Il dit que la nature a ce phénomène, mais l'être humain a aussi ce phénomène. Personne n'a encore écrit une histoire du monde qui était aussi une histoire de l'humanité, et pas uniquement une histoire des états et des changements, qui comptent beaucoup, mais qui n'est en fin de compte qu'une petite partie dans tout. Toutes les histoires de guerre se ressemblent et ne contiennent qu'un descriptif de bataille. Mais dans le long terme, qu'une bataille soit gagnée ou non ne change pas grand-chose. C'est la raison pourquoi plus l'attention doit être prêtée aux humains. Hume nous a donné la preuve dans son histoire d'âme d'Angleterre. Observer les humains a amené le comportement et le phénomène à des règles, mais c'est le but de l'anthropologie. Enfin, de s'investir vraiment dans le long terme, qu'un devrait, pour citer le document sur l'approche écosystémique de la COP 5 de l'an 2000, tenir compte, et je cite, « des échelles temporelles et de décalages variables qui caractérisent le processus écologique et ainsi respecter plus les diverses vies qui forment le monde. » Ce faisant, il entrerait forcément en conflit, selon ce même document, avec la tendance humaine à privilégier les avantages à court terme, à préférer le profit immédiat aux avantages futurs. Mais ce décentrement des intérêts purement anthropocentriques ne devrait pas lui poser problème, car Kant a toujours été très critique envers les gratifications trop faciles et ultimement illusoires. De plus, il vient de dire qu'avec l'anthropologie, il s'agit de connaître le monde et que ce monde consiste en la quintessence de tous les rapports dans lesquels l'humain peut entrer et où il peut exercer sa compréhension et son adresse. Il devrait être ainsi obligé d'entrer plus dans la complexité synergétique du rapport humain-animal qui n'est pas uniquement double, « tsvifach », c'est-à-dire le monde comme objet de nos sens internes, l'humain, et le monde comme objet de nos sens externes, la nature, mais aussi, j'y ajoute, souvent contradictoire, « tsvischbelte ». Kant nous en donne un exemple dans la critique de la raison pratique en parlant des expériences sur les animaux, ou plus exactement sur les insectes. Même si les avancées scientifiques sont souvent faites en s'emparant des spécimens d'autres espèces et en les torturant, il se peut cependant qu'une petite brèche s'ouvre parfois dans le rapport instrumentalisant avec d'autres formes vivantes. Kant raconte l'anecdote suivante. Un naturaliste finit bien par aimer les objets qui, au départ, hurtent ses sens, quand il découvre la merveilleuse finalité de l'organisation et qu'ainsi sa raison se rejouit à la contempler. Et Leibniz, après avoir attentivement examiné un insecte ou un microscope, le posait à nouveau précautionneusement sur sa feuille parce qu'il trouvait qu'il s'était instruit, et à le regarder et qu'il en avait reçu pour ainsi dire un bienfait. L'évolution dans la mentalité du naturaliste grâce à sa rencontre avec un autre être vivant ne suffit pas pourtant pour apporter une vraie, pure valeur morale à ses actes, car son amour pour l'insecte en question est trop informé par sa propre gratification. Il aime ce dont la considération lui permet de sentir l'élargissement de l'usage de ses facultés de connaître. Néanmoins, cette façon de penser selon les lois morales acquiert une forme de beauté que l'on admire, mais qu'on ne recherche pas pour autant, on ne recherche pas encore pour autant. Non, ça c'est intéressant, mais ce n'est pas, la phrase, il faudrait la relire parce qu'elle n'est pas très très claire. Oui. Attends, si tu veux relire, tu veux relire mais plus lentement et en analysant la phrase. Néanmoins, cette façon de penser selon les lois morales acquiert une forme de beauté que l'on admire, mais qu'on ne recherche pas encore pour autant. C'est en effet la beauté qui peut nous préparer, je cite la troisième critique, à aimer quelque chose, même la nature, d'une façon désintéressée. et le sublime a l'estimé hautement avec plus de respect. Ça, il est dit par rapport à l'exemple qu'il donne de Leibniz ? Non, Leibniz, le deuxième, c'est la critique de la raison pratique et ça apparaît aussi... Non, je veux dire, est-ce que c'est lié parce que c'est ce que tu viens d'écrire, sur la façon d'avoir examiné l'insecte et de le poser délicatement sur la page. Oui, oui. C'est par rapport à ça, il dit ça, cette beauté. C'est une sorte d'appréciation, c'est un type de respect. Et après, c'est trois critiques, où il dit «Di Schöne » « bereitet uns vor, «etwas, selbst, die nature, ohne Interesse, zu lieben, «dessaarhabener es, selbst, wieder, unser sinnliches Interesse hochzuches. » Excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Ça veut dire que lui, il a regardé, il a vu ce que Leibniz a décrit dans ses expérimentations. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Donc, à travers l'exemple de Leibniz, il voit un phénomène, ce phénomène de la délicatesse du mouvement. Il dit qu'il aime, il aime. Et l'apparition de la notion de l'amour et de la beauté. Oui, il ne mentionne pas la beauté, mais j'ai mis ensemble, parce que dans la troisième critique, il parle de comment vous aimez la nature par la beauté. Dans la deuxième critique, il ne mentionne pas Leibniz en rapport avec la beauté, l'insecte. Est-ce que lui, Kant, est aussi la personne qui manipule très précisément des insectes ou des éléments de géologie, par exemple, comme c'était le cas pour Leibniz, qui était explorateur, chercheur. Il allait dans les mines, il regardait des plantes, il les mettait sur la table, il les regardait, il les observait. Est-ce que Kant faisait la même chose ? Ou est-ce qu'il s'inspire de Leibniz par une chose qu'il ne réalisait pas, mais dont il a tiré la quinte séance ? C'est par un éveil du sentiment de la finalité. C'est en ce sens que le jugement esthétique et le jugement éthique correspondent seulement à un certain moment. Là, ce n'est pas simplement non plus une finalité sans fin, puisqu'il n'y a pas une fin absolument déterminée comme dans le jugement éthique, mais il y a une fin quand même qui est donnée par la finalité de la vie naturelle, de sorte que l'animal, la contemplation de l'insecte et la manière dont il agit crée un sentiment qui est à la fois esthétique et éthique. C'est un petit peu ce qu'il dit, il fait allusion là à des choses qu'il aura développé d'une façon plus approfondie dans la critique de la faculté de sujet, puisqu'il y a justement cette éveil d'une finalité qui n'est pas non plus d'ailleurs absente, mais qui n'est pas du même ordre tout à fait dans ce qu'il appelle aussi la beauté adhérente. Mais la beauté adhérente, c'est une finalité relativement à un type. Par exemple, la beauté qui permet de juger de la beauté d'un animal, d'un cheval par rapport au type même du cheval d'un homme. en donnant les canons de ce que peut être le corps humain, etc. Là, ça s'appartient un petit peu au même genre, mais c'est dans un domaine qui à mon avis est plus élargique, qui s'étend à la vie elle-même. Donc c'est ce qui permet aux hommes d'avoir une certaine forme de participation, de communauté, d'un type assez particulier avec les êtres de la nature et les êtres vivants en particulier. Puisque là-dedans, il dit un naturaliste finit par aimer les objets qui au départ heurtent ses sens, quand il découvre la merveilleuse finalité de leur organisation. Oui, mais c'est une fin de finalité sans fin. Et qu'ainsi sa raison se résout à la contempler. Et la forme, c'est comme le... Il dit que quand le botaniste dit que la fleur est belle, c'est pas parce qu'il apprécie la finalité, le fait que c'est bien... Mais là, c'est pas tout à fait pas... c'est pas vraiment sans fin non plus parce que là il reconnaît une certaine valeur à l'insecte. Ouais, mais il parle pas de la beauté directement là, il parle de l'amour. C'est indirect, enfin... C'est tout d'un coup, il y a un basculement du fait qu'il lui accorde une certaine valeur, on dirait. Ouais, c'est pour ça que c'est... Il s'est instruit à le regarder. Ouais, c'est pour ça que c'est toujours intéressant, c'est ça. C'est pas vraiment... Non, c'est justement ça. Ouais, c'est pas vraiment sans fin. Ouais, ouais, c'est ça ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il dit ça, c'est... On peut pas apporter une vraie, pure valeur morale. Le fait qu'il est pas, il aurait pu très bien écraser l'insecte. Mais... En tout cas, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que ce qu'il aurait pu faire. Ça ferait un peu le chemin vers l'autre. Même si ça reste quand même une expérience d'un animal. C'est ce qui est mis, d'ailleurs, du site Elisabeth de Fontenay, là, qui est intéressant. Et il dit, justement, dans la troisième critique, c'est-à-dire cette critique de la faculté de juger, il y a justement un sentiment qui est éveillé par celui d'une finalité vitaliste. Et elle reconnaît bien que dans la troisième critique, c'est en bas, là, dans le paragraphe de cette page que tu viens de lire. Oui. Dans la troisième critique, il y a un jaillissement d'un vitalisme et d'une téléologie, donc en rapport à l'objet de la finalité, éclairé, qui, forcément, l'amène à refuser que les autres êtres vivants soient considérés comme de simples machines. Donc, je disais qui suit l'animal-machine, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque, en fait, là, rien que cette finalité du vitalisme empêche Kant de suivre la pensée cartésienne. Donc, c'est pas non plus un animal-machine, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Mais, et c'est par là que tu peux greffer, d'ailleurs, ton analogie qui n'est pas une ressemblance, qui n'est pas une identification avec les valeurs humaines, qui sont éthiques, mais qui, quand même, de ce point de vue-là, créent quelque chose qui permet de se sentir sur le même plan, et dans un état de participation, on pourrait presque dire, avec les propriétés de l'animal. Tu dis, d'ailleurs, toi-même, c'est ça, il n'en reste pas moins que l'animal reste rivé à un statut, oui, instrumental, c'est ça, et qui est fourni à l'homme par la nature, c'est ça. Donc, il y a, l'animal est utilisé dans des expériences, il est utilisé dans des travaux, etc. Donc, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui permettrait d'aller au-delà de cette analogie. Je souhaite que tu écris... Alors, ce n'est pas à moi de lire ça, puisque c'est quoi qu'il a écrit. Tenant compte des propos du Fontenay, je souhaite solliciter Kant le plus possible, afin de le repositionner par rapport à la question de ce qu'on appelle, avec peu de rigueur, l'animal, pour être plus au niveau du potentiel de sa pensée cosmopolitique. Ah, c'est ça, mais là, tu l'as cité déjà, cela, mais tu n'y es pas arrêté. En quoi l'animal peut-il faire partie d'une pensée cosmopolitique ? Et c'est juste, d'ailleurs, cet effet. Seulement, Ducats qui parle de cosmopolitique, il ne s'agit pas de cette cosmopolitique-là, il s'agit de la cosmopolitique internationale entre les hommes. Il ne dit pas qu'il y a... Est-ce qu'il dit quelque part ? Je ne vois pas qu'il y ait un cosmopolitisme animal ou qu'il y ait une pensée cosmopolite qui peut être étendue à l'animal lui-même, si en étant une pensée cosmopolite à l'animal, au fond, on le met sur le même plan que les hommes. On dit un petit peu d'ailleurs comme font ce qu'on appelle les sociétés primitifs, qui, dans bien des cas, vivent en état cosmopolite, en particulier avec des singes, mais avec d'autres, sur un plan d'hostilité avéré ou demi-ouverte ou atténué d'autre part, parfois, avec les éléphants ou avec les lions. Il y a effectivement en Afrique encore ou dans d'autres endroits où les animaux sauvages peuvent créer des dégâts considérables dans des villages ou dans des troupeaux, et avec les singes également, il y a des attitudes qui sont d'un cosmopolitisme parfois pacifique, parfois agressif. Donc j'ai l'impression que Kant avait une conscience, il avait une certaine forme de visée à aller en ce sens, il n'a pas accentué, il n'a pas développé dans ce sens, mais je pense qu'il est prêt à admettre qu'il y a une... qu'excellente envisage, les animaux n'ont pas d'un point de vue individuel d'un animal au service d'un homme, mais d'un point de vue social, qu'il y a entre les sociétés, les sociétés animales, les sociétés humaines, il y a des... il y a quelque chose qui est non seulement des analogies formelles, comme par exemple lorsque l'on étudiera ensuite, et même peut-être un peu à cette époque, parce que ça se trouve aussi chez Plutarch, les sociétés des fourmis, les sociétés des abeilles, etc., il y a non pas seulement des analogies formelles, mais des analogies d'interférences, de contacts, dans la mesure où l'animal est un interlocuteur actif de la société humaine. Continue ? Oui, d'accord. Le soin, ou ce qu'on a la tendance d'appeler aujourd'hui... Où est-ce que tu en es, alors ? Caire... Ah, c'est ça, c'est ça. Oui, il y a tout un passage. Le Leibniz n'est pas encore à la hauteur du jugement esthétique, mais il peut lui préparer le chemin. Du même ordre est le soin qu'on peut prendre avec les animaux de compagnie. Comme un exemple du pouvoir du mental d'être un maître de ses sentiments maladifs par sa seule résolution, Kant cite le cas d'un homme âgé qui parvenait à exciter ses forces et à rajeunir ainsi sa vie en s'occupant de ses oiseaux. J'ai trouvé dans le nourrissage et le soin de ses oiseaux chanteurs simplement de quoi occuper son temps entre son propre nourrissage et le sommeil. Moi, j'ai peut-être une autre page... Ah, pardon, j'ai constaté qu'il y a le statut des oiseaux chanteurs, c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais quand même, je l'utilise comme l'exemple... Tu lui dis à des gens, par exemple, en Maître, en Maître, où il y a ces concours dans les cafés, tu as des personnes qui ont du temps d'un certain âge qui vont éduquer au chant les petits oiseaux et qui les font chanter après en compétition. C'est-à-dire, tu as d'abord un travail d'apprentissage et de conditionnement de l'oiseau qui, en même temps, est intégré dans un rituel collectif de rencontre entre les humains qui vont ensuite amener quelque chose de très jeune, c'est-à-dire, on se met en compétition gentille avec les autres pour faire chanter son oiseau le mieux possible. Donc, tu as des cafés où il y a des dizaines de cages d'oiseaux tous les après-midi. Donc, ça illustre un petit peu ce que tu viens de lire. Il y a aussi Kant, par exemple, dans la réflexion sur l'éducation. C'est un stimulus de la vie extraordinaire pour les humains. Lui, il dit que les animaux n'ont pas besoin d'être éduqués. D'ailleurs, ils sont incapable d'être éduqués, à l'exception près des oiseaux chanteurs. Il dit que là, c'est constaté que les oiseaux apprennent à leur petit comment chanter et qu'entre les oiseaux dans des pays différents, il y a des chants différents. Alors, on connaît cette culture. Donc, il dit que pour les autres, il n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est quelque chose qui définit l'homme. Pour moi, ce n'est pas l'oiseau en tant que tel qui est important. Pour moi, le cosmopolitisme, c'est à partir de cette découverte de liens vivants qui existent entre l'homme qui est maintenant au centre de l'univers et qui doit se questionner sur les rapports qu'il entretient avec les objets, avec les animaux. Ce qu'il va reprendre ensuite du côté de la phénoménologie. Ce qui est conçu chez Leibniz tout à fait différemment. Mais lui, il le thématise. Ce qui m'intéresse chez Leibniz, c'est qu'il met la main dans le cambouis. Il se considère comme Universal Gellert qui va comme n'importe quel technicien dans les profondeurs de la Terre pour voir ce que c'est. Donc, il est en lien direct pour établir justement la question du rapport. Il n'a pas les mêmes outils, ce n'est pas le même temps que Kant. Mais je crois que c'est à peu près la même démarche. Donc, Kant considère que la petite préoccupation de ce monsieur ordinaire, avec ses oiseaux, apporte autant de bienfait à la longévité que celle d'un grand philosophe qui stimule ses forces vitales, lui, avec ses idées profondes. Le fait de donner à manger à l'autre, comme à soi-même, mais en pratique, le sens même du compagnonnage. Compagnonnage. Et là, j'ai une petite note de page sur l'hospitalité, l'importance de donner à manger à l'hospitalité. Et manger ensemble signale que nous sommes en sécurité, que nous pouvons faire confiance à l'autre, au moins le temps de rester à table. C'est même Kant qui parle de ça dans l'anthropologie. Dans cette scène, la main n'est pas seulement cette disposition dite « technique » qui, pour Kant, distingue l'humain de façon frappante de tous les autres êtres naturels, en le rendant apte à manier des choses tangibles, aussi bien qu'intellectuelles. Loin d'être un outil de maîtrise la preuve de la supériorité de l'espèce humaine, ici la main contribue à la formation de ce que Donna Haraway appelle un « devenu mondain », qui se veut être une autre forme de mondialisation que celle qui domine la société de consommation. Pour Haraway, ce devenu mondain est intimement impliqué dans le quotidien. Il, et je la cite, se débat avec l'ordinaire plutôt que de généraliser à partir de l'ordinaire. Les petites préhensions attentionnées de la vie de tous les jours peuvent constituer, je la cite, des variétés imprévisibles du « nous ». Tu peux reprendre ça ? Les petites préhensions attentionnées de la vie de tous les jours peuvent constituer des variétés imprévisibles du « nous ». Unpredictable « kinds of we ». de ces rencontres entre espèces de compagnies, de ces rencontres entre espèces de compagnies, émergent des nœuds inter-spéciaux. Ça fait un peu penser à Gilbert Simondon, le commissaire. Oui, tout à fait. Un peu, enfin, il a écrit un livre sur l'animal d'ailleurs, je crois. Oui, oui, oui. C'est important, oui. C'est important, oui. Ici, Hannah Haraway. Tout ce qu'on a sous la main. C'est à comprendre. Qui est l'auteur ? Ça, c'est Donna Haraway. Donna. Oui. Comment ça s'écrit ? D-O-N-N-A H-A-R-A-W-A-Y. D'ailleurs, c'est une copine de Bruno Latour. Donna Haraway. Ah, oui. Ah, ah, oui. Ce truc sur la main, c'est Faucillon qui a écrit tout un chapitre. D-O-N-A. D-O-N-A. Ah, ça s'appelle D-O-N-A. Henri Faucillon. Oui, Henri Faucillon. C'est plus sur l'art, c'est dans la vie des formes. Et il a tout un chapitre qui s'appelle l'Éloge de la main. Oui, je pense que j'aime ça. Et je ne l'ai pas en tête, là, le texte. Mais je me demande s'il n'y a pas... J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça, quelque part, en fait. Heidegger, son Heidegger, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je cite la main de Heidegger. Et de fait, c'est peut-être là-dedans, en fait. C'est dans... non ? Pas dans la main de Derrida, non ? Non, dans Faucillon, peut-être. Faucillon, ouais. Dans cette note-là. Parce qu'elle parle de la main de Heidegger, là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Entre autres, mais... La Faucillon, ils ne le sont pas. Hein ? Je pense... Ouais. Ici, Haraway, avec l'Unpredictable Cause of Way, rejoint Stengers, parmi autres, par exemple, L'Olive et Soubéran, qui définissent la réflexion cosmopolitique comme la volonté de repenser le monde commun comme un cosmos pour tenter d'intégrer l'étranger, d'absorber l'hétérogène dans un nouvel ordre du monde qui demeure juste et lui restitue sa beauté. Les cosmopolitiques explorent de nouvelles conditions de possibilité de la politique, mais c'est une politique méconnissable puisqu'elle est bâtie autour de l'étrangité, humaine et non-humaine. Il faut revisiter ce que Kant appelle le phénomène autour de soi en le rencontrant vraiment. Cette révision donnerait le sens même de l'acte de respect. Pour citer Haraway, tenez en regard, répondre, se regarder réciproquement, remarquer, prêter attention à, avoir un regard courtois, estimé, tout cela fait partie de salutations polies et contribue aux polices, même et où les espèces se rencontrent. Un total manque de ce même respect envers l'animal domestique est apparent dans qu'est-ce que les lumières. L'animal figure ici pour nourrir une analogie avec le sort des femmes dans le monde dit civilisé. Kant écrit, « Après avoir rendu bien saut le bétail domestique et avoir soigneusement pris garde que ces plaisirs créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors du parc où ils ont enfermé, il demande des dangers qui les menacent si elles et les femmes essaient de s'aventurer seules au dehors. » La connaissance relationnelle entre deux choses dissimilaires qu'une analogie rend possible est aussi sous-exploitée par Kant. Dans son livre Hospitalité, René Scherer élargit l'analyse pour nous tout en appuyant sur la situation précise des animaux de compagnie. Il écrit, « Si on transpose ce passage de Kant à la situation présente, tous les mots portent. Celui des bétails, car c'est bien d'animaux qu'il s'agit, parqués dans des pièces étouffantes, touantes, l'impossibilité de faire un pas hors du parc, le rendu bien saut, correspondant à la dégradation humiliante de l'individu. Et surtout, ces mots portent à la fois sur ceux qui subissent la désimmunisation, justifiant la manière dont on les traite, et sur le stupide bétail de la population autotone entretenue dans l'idée du danger de l'immigration et de la politique d'indigment de flux. Scherer attire bien notre attention sur le mécanisme de dégradation que certains animaux et certains humains peuvent avoir en commun. Il faut bien reconnaître les effets nocifs engendrés par la subjugation de l'animal par sa rélégation à une position inférieure. Kant en donne une démonstration flagrante dans son conte rendu de l'ouvrage de Herder, idée en vue d'une philosophie de l'histoire de l'humanité. Ayant présenté ce qui doit être compris comme une hiérarchie de félicité à attendre de la vie, celle de l'animal, puis celle d'un enfant, celle d'un jeune homme et enfin celle d'un homme, Kant s'adresse à Herder. L'opinion de notre auteur serait-elle celle-ci que si les heureux habitants de Tahiti n'avaient jamais reçu la visite des nations plus policées et se trouvaient dessinés à vivre dans une tranquille indolence encore des milliers de siècles, on tiendrait une réponse à la question à quoi bon l'existence de ces gens ? Et est-ce qu'ils ne voudraient pas autant avoir peuplé ces îles des moutons et de veaux heureux que d'hommes heureux dans la pure satisfaction physique ? C'est pas top, hein ? L'abaissement de l'animal fraye le chemin pour celui des Tahitiens. Apparemment, les vies de moutons et de vaches ne valent pas grand-chose. Et de même, si les Tahitiens étaient restés à leur niveau, leur vie n'aurait compté pour rien. Par voie de conséquences, la colonisation figurent comme intervention salvatrice en les obligeant à se civiliser. À défaut, on aurait pu se demander, dit Kant, « À quoi bonne l'existence de ces gens ? » « Varmes idén gants existir ? » Il est difficile de voir dans ce passage une célébration de la défense culturelle, même entre humains, sans parler de celle entre les humains et les animaux. Parce que, par ailleurs, on ne connaît que les oiseaux. C'est une culture. Même si, par ailleurs, le corollaire de la colonisation et de l'esclavage, sans bien être condamné par Kant, ça c'est discuté, mais on peut trouver quelques citations, son abolition n'est pas envisagée pour l'animal. En parlant de la luxure dénuée de toute spiritualité, dont conjecture sur le but de l'histoire humaine comme l'esclavage le plus injecte, jointe à tout le cotège de perversité de l'état barbare, Kant écrit, « Le luxe détourna inévitablement le genre humain des voies qui lui étaient tracées par la nature pour développer ses dispositions au bien. Et par là, il se rendait indigne même de son existence, qui est celle d'une race destinée à dominer la terre et non à jouir de façon animale et à vivre servilement comme des esclaves. La condamnation d'un certain type d'esclavage repose sur le dos des animaux assujettis. La logique de la division entre l'humain et ce qu'on appelle l'animal le mène à présenter leur embrigadement, leur emprisonnement, leur servitude comme volontaire. Un autre rapport à l'animal doit bien nous être possible. Il est même peut-être nécessaire pour vraiment explorer ce que l'humain peut et doit faire de lui-même, s'il s'agit bien là de l'objet de l'anthropologie de Kant. Ça date de quand ce texte de Kant ? Quand est-ce qu'il a écrit ce texte-là ? Quelle est l'idée de l'anthropologie ? Par rapport à l'anthropologie ? Par rapport à l'animalité, les sauvages qui vivent dans ces... Les Thaïciens. Les Thaïciens, ça date de quand ça ? C'est la recension du livre de Hardin. Alors l'idée de... Là il cite Hardin ou il adopte le point de vue de Hardin ? Non, non, c'est la critique, c'est la recension du texte de Hardin. Il faut savoir comment ça. C'est la recension de l'idée de l'histoire, de la philosophie de l'histoire de l'humanité. On doit être exact, je ne connais pas, mais... Il y a du gros volume, ça. Oui. Michel Foucault souligne que le monde de l'anthropologie de Kant ne consiste pas en l'opposition de l'homme et de la nature. Foucault écrit que la tâche de se diriger vers une Weltkentenus est toute entière confiée à une anthropologie qui ne rencontre plus la nature que sous la forme déjà habitable de la Terre. Au contraire d'un point de vue déterminant qui fixerait l'humain dans une propre identité, la visée anthropologique comprise ainsi serait la vision d'une cité à bâtir plutôt qu'un cosmos déjà donné. Il faudrait donc revoir la dernière ligne de l'œuvre qui envisage l'organisation progressive des citoyens de la Terre dans et vers l'espèce autant que système dont le lien est cosmopolitique. Dans l'avenir et aussi pour l'avenir, les animaux devront compter comme citoyens. Et pour être véritablement cosmopolitique, le système devra embrasser plus que l'espèce humaine. Dans notre temps, on devrait au moins considérer le house tier d'animal de compagnie, c'est analogue de la femme de bonne société. La situation des house tiers peut aussi présenter, pour citer encore Foucault, un réseau où ni le droit ni le moral ne sont jamais donnés à l'état pur mais où l'entrecroisement offre à l'action humaine et il faut ajouter à l'action animale son espace de jeu, spiel de raum, sa latitude concrète. Pour conclure, si Kant avait eu un chien, il aurait non seulement bénéficié d'une bonne garde contre le sentiment maladif provenant des pensées pestives en se promenant avec lui et on sait à quel point ces promenades étaient importantes. Mais il aurait aussi pu approfondir ses réflexions sur les possibles espaces de jeux interspatiaux. Voilà, c'est pour ça qu'on termine. Avec l'image ! C'est quoi cette image ? C'est toi qui l'as faite ? Oui ! Avec quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi qu'il a monté ? Ah oui, il est monté ! C'est quoi ? C'est une œuvre d'édite de Kant. C'est un collage d'édite de Kant. C'est la queue du chien. Ah oui, oui, oui. Je ne l'ai envoyé pas très bien. Deuxième partie. J'avais une laisse, j'ai enlevé la laisse. Mais on sent quand même... Ah une laisse ? T'as enlevé la laisse, c'est ça ? Oui, oui, oui. Mais on sent quand même l'attachement à l'Angleterre. Quand on voit le chien. Le type de chien, c'est vrai que c'est un chien... Ah oui, il est entré. Pour moi, c'est un chien typiquement anglais. C'est presque un H-popy. Je sais pas. J'ai fait google. C'est le Kant écossais. C'est le Kant écossais. C'est un peu compliqué ça. Oui, c'est-à-dire. C'est un grand profit. C'est un grand publicité. Tu vois comme ça. Ah, ben vous l'avez vécu. Ah, très joli. Trachon diche. Ah, peut-être que les Allemands en aient moins de... Mais quoi, ce type est d'une famille d'origine anglaise ? Donc il n'est pas... C'est le chien de la famille royale. C'est un beagle. C'est l'ascendance écossaise, le chien. Ah, le chien, il n'y a pas l'ascendance. Tu en as un ? Non, j'en ai eu, j'en ai eu. C'était un chat, donc c'était pas conscient. Est-ce qu'on connaît la blague, l'anecdote à propos de la promenade de Kant à Kölnberg ? Oui, ils ont réglé les horloges, c'est ça. Quand j'ai dit ça, le fait que ma proposition, la conclusion, si Kant avait eu un chien, ça aurait changé les choses. J'ai dit que cette proposition n'est pas mineure, étant donné l'importance que Kant donnait à ses promenades habituelles, trop habituelles. Le comportement errant d'un chien aurait pu dérégler ses pérennations et peut-être ainsi obliger les citoyens de Konitzberg de s'acheter une montre. Il faudrait vérifier, mais on pose la question et une nouvelle fois, es-tu bien assuré qu'il n'a jamais eu de chien ? Tu le supposes à cause de la promenade. C'était des arguments forts, mais c'est plus par déduction. En tout cas, j'ai... Oui, les biographies tendent à prouver qu'il n'a pas d'animal, le compagnie. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je vais me rendre à Konitzberg pour demander aux descendants des amis de Kant. Voilà. Prochainement, tu auras des informations supplémentaires. Non, non, je ne peux pas y aller. J'ai dit à Konitzberg, le jour de son anniversaire... Chaque année. Et ils font la promenade. Ils font la promenade. Ils font la promenade. Voilà. C'est extraordinaire. Oui, j'aurais pu y aller et le demander. Oui, oui. Tu peux toujours leur adresser un message. Non, c'est quand les mamans le cours reprennent. Après un mois de grève, ils disent, non, je ne peux pas donner mon cours parce que je vais aller à Konitzberg. Je vais aller voir le chien de Kant. Il n'aimait pas tellement le bruit des enfants dans la cour. Il n'était pas dérangé par cela. Kant, il faut voir avec quelqu'un d'autre. C'est le Fourier qui était embêté par le... Qui ? Fourier. Fourier aussi. Je crois qu'il n'est pas le seul. Kant n'était pas gêné aussi par cela. Je peux me tromper. C'est Fourier qui n'aimait pas les enfants. Qui ? Le bruit des enfants. Fourier. Je dis ça comme ça. Charles Fourier. Est-ce qu'il n'aimait pas les enfants ? Il n'aimait pas le bruit. Non, il n'aimait pas... Si. Certainement. Mais on dit qu'il n'aimait pas les enfants. Il n'aimait pas les enfants. Et quand il parle, il parle toujours de la façon dont les enfants sont... Sont une gêne pour les familles, pour les... Etc. Il n'aime pas les nourrissons, les trucs comme ça. Mais... Personne n'a jamais dit ça. Il est au contraire un observateur d'enfants. Très, très, très précis. Il fait des remarques tout à fait intéressantes sur la façon... Non. Non. Je ne sais pas qui c'est... C'est peut-être Pélarin, c'est certains qui ont vu que les... Et comme il avait toujours l'idée que l'éducation contemporaine est extrêmement mauvaise, il devait sans doute bougonner, critiquer toujours la façon dont on rend les enfants insupportables, inutilisées. Mais c'est peut-être quelques remarques qu'il avait, qu'il avait chez ses biographes, mais ce n'est pas du temps aujourd'hui. C'est un cours de récréation qui peut être perturbé, mais je pense pas... C'est vrai que les animaux, c'est encore plus gênant pour Kant, mais il faut que je vérifie tout ça. Je dois confondre, je dois confondre. C'est comme les animaux, je ne sais pas ce qu'il avait. Il avait peut-être des animaux, d'accord. Certainement pas de chien, je ne crois pas. S'il devait avoir des animaux, c'était un chat peut-être, puisqu'il habitait dans une maison, dans un étage un petit peu en hauteur au niveau des greniers. Donc, il devait avoir... À cette époque-là, il y avait une candidate chat qui passait par les fenêtres, qui venait, etc. Il est fort possible qu'il en ait eu. D'ailleurs, c'est des chats... Mais lui, sa conception des animaux, c'est pas tellement des animaux. Les animaux sauvages, puisqu'il dit que les animaux sauvages, il faut les rendre utiles. C'est-à-dire qu'il faut transformer les requins en anti-requins. Les tigres, les lions en anti-gions. C'est-à-dire en faire... Les rendre utiles. C'est-à-dire... L'idée de Fournier, de ce point de vue-là, a toujours été de faire que les animaux soient conduits à... sachent marcher avec de la musique, sachent s'organiser eux-mêmes au sein d'une flûte, etc. Donc, il y a toujours chez Fournier quelque chose qui est assez différent de cette liberté sauvage que l'on peut accorder à l'animal. Ça, c'est certain qu'il voit les choses du point de vue de l'utilité sociale. Oui, sauf que... Même si, d'une certaine façon, on peut en lui accorder le fait d'avoir une très grande... une très grande... aussi... une très grande intérêt, une très grande sympathie pour les animaux dont il a saisi et décrit... les analogies, etc. Tout ça... Tout ça empêche de l'utiliser pour... de porter un jugement... un jugement... de caractère... de caractère éthique... ou de caractère... Ce serait plutôt que de caractère esthétique, c'est-à-dire que l'animal fait partie d'un ensemble... d'un ensemble qui est à égalité, dans une certaine mesure, avec l'homme. Même si... Puisqu'il est pourvu... Il est à la fois... Il est à la fois... emblématique des passions... Il possède à lui-même des passions. Il possède des qualités que l'homme pourrait acquérir. Dans la description... Par exemple... Quand il fait des petites descriptions des qualités que l'homme pourrait acquérir... mais pour ailleurs des qualités qu'il n'a pas... Celle de... Celle de... Des animaux domestiques, par exemple... Avoir l'œil... Ce qu'il appelle l'œil asinique... C'est-à-dire l'œil... L'œil qui lui permette de marcher en équilibre... Dans des chemins rocailleux... De montagnes... Sans avoir de vertiges... Ou l'œil qu'il appelle cohygnée... Comme des... Prétendument des animaux qui peuvent marcher dans le feu... Et qui peuvent y voir dans le feu comme la salamandre... Auquel il attribue d'ailleurs... Des propriétés qui sont plutôt aussi... Des propriétés mythologiques... Mais... Donc... On ne peut pas... Il est extrêmement difficile... De... 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 De donner... De donner une confrontation... Euh... Il décale les choses... Donc on ne peut pas donner... Une confrontation... Particulièrement suivie... De... De... De Fourier... De la conception de Fourier... Et de celle de Kant... Mais on peut... Ou... Ou celle que l'on a à l'heure actuelle... Mais enfin... On peut dire que sa vision... Est essentiellement quand même... Euh... Euh... Pro... Animalière... Écologique... Que... Que... Que l'animal est aussi... Est aussi modifiable... Est aussi modifié dans la société... Euh... Une phalanche terrienne... Quelle... Forait être là... Vous ne se certes... Hum... Il est intégré... De la même manière... Et le castor... Le castor... Le castor... Pour Fourier... Comme Saint-Simon... Comment ? Le castor... Les castors... Et le castor... Par rapport au travail collectif... Et sociétif... Il fait chaud... Ouais... Il dit... Juger un castor... En captivité... C'est... C'est... Une femme en société... Justement... La critique des enfants... Comme il se promène... Dans la société... C'est autre chose... Si les enfants peuvent... Gambader... Manger autour de la table... Avec un enfant... C'est l'enfer... Mais si on peut toujours pique-niquer... C'est pas un problème... Ouais... La société crée... C'est un problème... Certains types de comportements... Qui sont très gênants... Non ? Et juger une femme... Dans la société... Actuelle... C'est comme juger une castor... En captivité... C'est... C'est... Dénaturalisant... Est-ce que... Est-ce que tu donnes... Comme lecture de... Kant... Qui fait une lecture de Herber... Donc... Avec les Tahitiens... Et... Si j'entends ça... C'est quelque chose... Qui ressemble fort... à ce qu'on peut dire par rapport à Heidegger et son implication dans le régime nazi c'est-à-dire est-ce que c'est comme un cahier noir de Kant ou de Herder, enfin ou de Kant peut-être parce que c'est terrible les phrases qui sont citées là Elisabeth de Fontenay, elle en fait état de ce passage ? Non, je n'ai pas vu C'est une des rares à l'avoir pointée Les phrases qui sont citées par rapport à la ville sauvage dans les îles sont d'un très grand racisme et de dé... Un super racisme Enfin, une dénigration une dénigration de... de sentiments d'existence en fait en déni de leur existence quasiment parce qu'il faut les remplacer par les animaux qu'on peut... les troupeaux d'animaux qui sont utiles si j'ai bien compris Ah, des animaux tu veux dire ? Je crois qu'il a entendu... La société primitive entre guillemets sur les îles en Tahiti sont associés sont associés... Enfin, il faudrait les remplacer parce qu'ils ne servent à rien si j'ai bien compris mais... Bon, mais c'est déjà... C'est ce que je trouve... C'est énorme Il ne servent à rien C'est une déclaration de Kant Ça serait une déclaration de Kant qui dit que les sociétés en Tahiti les sauvages Dans la recension de... C'est l'opération Il a fait qu'il a dénigré d'un animal qui lui permet de faire ce type d'association C'est parce que justement les vaches et les moutons c'est... C'est pas intéressant C'est ça C'est ça aussi qui est dangereux C'est ça qui est repensé C'est comme une bête Ouais, peut-être Un détail, tiens Ah, c'est ça Apparemment Apparemment Je trouve ça étonnant par rapport au Kant C'est un détail Il y avait des livres noirs au 10e siècle Le code noir C'est terrible au 10e siècle N'aurait compté pour rien Oui, mais c'est toi qui dis ça Je dis jamais de la vie que Kant a écrit une chose pareille C'est ce que je viens de dire Si, c'est dans sa... Je vais venir me relever Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est C'est un scandale C'est rare, c'est rare La pensée de Kant est extrêmement rare Il est du côté de... C'est pour ça que j'ai... Oui, c'est passé un peu facilement parce qu'il n'a pas entendu Il n'a pas entendu Il n'a pas entendu C'est pas lui Il faut lui montrer C'est à René Il est tout à fait plus tôt On est plutôt du côté Il tient même Montre-lui la page Oui Je crois qu'il... Ah non Ça serait faire une maîtrise locale C'est là Ça, c'est Kant Donner à Kant C'est celui qui l'a dit C'est celui qui l'a dit Oui, il l'a écrit Évidemment, c'est pas très connu Oui, mais ça, il cite... Il interprète Herder Il interprète le texte de Herder Il ne dit pas celui Ça n'a jamais de là C'est une... Contre-lui la page C'est là-dedans Meint der Herfer fassage Est-ce que l'auteur Est-ce qu'il veut dire Que, voilà Et à partir du moment Il va dire Il va reprendre Les paroles de Herder Probablement La pensée de Herder Il n'a jamais été Il n'a jamais été La subordination Est-ce qu'on pourrait Est-ce qu'on pourrait À partir de ça De ce qui s'est dit là Aller jusqu'à dire Pour donner Une réponse satisfaisante Comme si Ils pouvaient exister Comme s'ils étaient 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 En tant que Faire l'analyse Avec les propos Mais non Mais c'est pas comme Qu'il le dit Ouais mais Non Ah non Celle-là Il fait une surinterprétation Des Herder Avec une certaine ironie Avec une certaine ironie Oui mais il pose la question Non 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 Il ne lui pose pas la question Ma intérieure Est-ce qu'il veut suggérer Mais il le dit Avec une certaine ironie Il est du côté D'un progrès Il pense Ce n'est pas Adopté Il se met du côté D'un progrès Non 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 c'est à foi C'est pour ça J'ai expliqué Parce que Il n'y a pas Il y a quelques mots Qui précise Il n'y a pas grand chose Le progrès de l'humanité Mais du progrès Le progrès de l'humanité Non mais c'est Le progrès de l'humanité C'est l'ironie Parce que C'est une extrapolation Est-ce que 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 l'auteur Voudrait dire Ça voudrait dire L'auteur dit que S'il y avait donc Les 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 habitants Qui sont heureux A Otaït S'il y avait donc Jamais eu de contact Avec Les Nations Donc Ils resteraient On est bien d'accord Il est toujours Dans l'interprétation Ils resteraient Dans leur indolence Encore des milliers Des milliers Très violemment L'intrusion L'intrusion Des Des populations Colonisatrices Au contraire Il extrapole Si c'était vrai Voilà Il dit Herda Il dit Ils vont rester Pendant mille ans Encore comme ça C'est comme si Comme si Ce serait aussi bien De mettre De les remplacer Par un troupeau De 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 moutons Ou de 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 bœufs Mais qui a dit ça Est-ce que c'est Herder C'est Herder Est-ce que c'est C'est une interprétation D'Herder Apparemment Le texte C'est Herder Je n'ai On regarde Il faut voir Tout ça Il dit Que ça revient au même Oui D'un certain point de vue Parce que D'un certain point de vue C'est pas lui C'est pas le point de vue Le cadre Non C'est pas le point de vue C'est pas Ça ne vient pas au même Pour lui Il y a un hiérarchie Quand même Entre Il y a un hiérarchie Je ne sais pas Ça dépend du contexte La proposition La sortie du contexte C'est un peu difficile Non mais c'est surtout Dans l'intention au début Mais il n'y a pas face à rôle Le développement Des sociétés Il n'a pu se faire Que par des luttes Des guerres Des 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 Vérifier le passage Des injustices Ça tu l'avais écrit La traduction De C'est traduit C'est la traduction De ce texte là De Kant En français Et à la fois Et à la fois Et à la fois C'est une critique C'est certain De l'état de stagnation De l'humanité La conciliation La conciliation Entre l'idée de progrès Et l'idée De critique Des méthodes de colonisation C'est la beauté De la beauté Par rapport à ce soir Donc c'est carte De la même façon Que ça se trouve C'est l'idée de rose Et c'est les autres Oui mais ça c'est une Une interprétation Des hardeurs Des textes Des hardeurs Ça ne veut pas dire Que Kant C'est son Un mensonge Un mensonge Un mensonge Un mensonge Un mensonge T'as deux choses à vérifier C'est le chien Malgré tout C'est avec une certaine Ironie Il se moque Il se moque Quelque part Derrière d'art De cette façon Parce que Pour moi Quand j'ai entendu ça Pour moi Kant par rapport A tout ce qui est Anthropologie C'est inconcevable C'est un tel texte Pour moi C'est inconcevable Même par rapport A la Il parle de l'humidité Afin Il dit bien de choses Il n'est pas complètement pur Si ton hypothèse Est vraie Par rapport A Kant Ça pour moi A l'importance De tout ce qu'on peut dire Sur Heidegger Et les cahiers noirs Mais quand même Si on peut avoir Une anthropologie De l'homme Comme le conçoit Ou le nugement De faculté Esthétique Et des salles Comme Kant Le développe Et on peut écrire En même temps Au premier degré Ce type de choses C'est pas possible Le con noir N'a pas gêné Tant de philosophes Des lumières Non le con noir Est contemporain C'est vrai L'esclavage noir N'a pas suscité Beaucoup de révolte Sur les grands philosophes Des lumières Mais là Il s'agit pas D'esclavage Là il s'agit Une histoire De vision De la société On fait l'analogène Entre le régime Des animaux Et les hommes Et les êtres Qui n'auraient pas Le droit à l'existence Non mais c'est Dans le niveau Progressif De l'humanité L'humanité doit L'arrivée Peut-être que le passage Mérite d'être regardé Et à nous Herder Pour voir ce que Herder A dit précisément Mais De toute façon Il reconnaît bien Que Tahiti Tout au moins T'attends C'est une société Qui n'est pas Cosmopolite Parce que Si elle était restée Elle ne deviendra Partie prenante D'un univers Cosmopolite Que justement Une fois Qu'il y aura eu Cette Cette Introduction De ces nations Qui étaient À l'écart À l'intérieur D'un mouvement Qui est Celui Du devenir Cosmopolite Mais qui passe Par le commerce Par les guerres Les occupations Il y a justement Cette sorte De Paradoxe Du front gré Qui a été exposé Par Cannes D'ailleurs Dans des vues Dans ses vues Sur Ces petits opuscules De l'histoire Du mouvement De l'histoire Qui passent Effectivement Par des périodes Contradictoires Qui ne sont pas Dialectiques au sens Proc du terme Mais qui annoncent Pré-hégalienne Ce que Hegel Et ensuite Quelque chose Comme une mauvaise Bonne volonté L'associable sociabilité Je ne sais pas comment Ça se dit en allemand L'associable sociabilité Il y a un peu L'associable sociabilité Il justifie même Des pays Qui comme la Chine Se sont fermés rigoureusement À l'extérieur Précisément Devant La manière Dans les Colonisations Les colonisateurs Européens Agissaient À titre d'envahisseurs À titre d'occupants Etc Donc d'une certaine façon Ils légitiment Aussi Les populations De l'automité Qui se refermer Sur les colonisateurs Oui C'est très important Parce qu'on pourrait penser Aussi Qu'il y avait Des connaissances Des études Des biologistes Par exemple À l'époque Où On a fait la distinction Quand même Entre l'univers Des plantes C'est ça Qui était L'enracinement Par rapport À un endroit précis Et le territoire Des animaux Donc les animaux Qui sont attachés À un territoire Avec les limitations On aurait peut-être Pu penser Le cosmopolitisme Contrairement Avec les idées De l'ouverture Ce serait une critique Indirecte De la situation De l'île Qui complètement Mais c'est pas le cas Parce que Cannes C'est pas sa pensée C'est pas sa pensée Ce que vient de dire René Par rapport À la Chine Le Japon C'est pareil C'est quand même Des sociétés fermées Qui ne sont pas critiquées Ou associées À l'origine Le troupeau d'animaux Donc il faut regarder Le texte des herdeurs À mon avis Étonnant quand même Mais herdeur C'est plutôt Je ne sais pas Mais ce qui est sûr Qu'il n'y a pas de problème En tout cas De glisser Entre Si c'était ça Une espèce Une espèce Ethnique Qui ne valait rien C'est comme s'ils Sont comme des animaux C'était ça mon point Non mais C'est sur le dépotoir La difficulté des textes C'est dans la première Demi-phrase Est-ce que l'auteur Voudre dire Mais ça peut laisser Entendre beaucoup de choses Il faut voir L'ensemble de la critique Pour dire Est-ce qu'il le prend Vraiment À un deuxième Ou troisième degré Avec une distance Quasiment ironique Considérons ce travail Comme pas intéressant Ou pas valable Mais ça je ne le connais pas C'est une reformulation Mais oui Plutôt qu'une affirmation personnelle C'est une reformulation D'après ce que tu dis C'est là-dessus Ça se joue Sur l'élocution Je me remercie C'est sans compagnie Sur le nez Peut-être Sur le nez C'est pas C'est pas C'est totalement numérisé C'est au range-là Ah oui Pour la recherche Tu mets Haïti Haïti et Erleur Boum Tu tombes sur le passage Incriminé peut-être On a vu c'est possible Possible Ah oui On gagne du temps Dans ces cas-là J'ai juste très bien D'activer une partie De ma bibliothèque De toute façon oui Haïti et Erleur Tu ne dois pas en parler Tout le temps Tu le prends pas sur les pages Quand tu as lu le cité correctement Je pense Oui Et puis les versions Oui Toutes les éditions allemandes Éventuellement De la recension Enfin Tu auront peut-être des notes T'as dû regarder déjà T'as dû regarder déjà Enfin Puisque c'est quand même litigieux Et que c'est quand même assez lourd C'est assez lourd C'est effectivement On a envie d'écrire Sur le cahier Oui ah ben c'est ça C'est pas plus génial C'est pas quand même C'est vrai que c'est quand même C'est ça Je n'ai pas l'écouté Mais en effet Je vois Mais d'autre part Haïti Là Là Tu t'es introduite Les deux C'est pas sur le même plan Que les deux citations C'est la manière C'est quand même artiste Dont tu cites quelque chose Que j'avais écrit Et d'autre part C'est la manière Dont tu as introduit Erder Parce que A mon avis A mon avis Il y a eu Une sorte de De déplacement De passage A un autre genre De considération Parce que Là Tu dis C'est ça En cité C'est ça Quinte Dans son texte Sur la Sur le La Sur Sur les lumières Sur l'aufklärung Il dit Il fait ça Après avoir Rendu bien saut Mais les peuples De Haïti Ils ne sont pas rendus bien saut Parce qu'ils ont Ils ont vécu En dehors Ils ont vécu En dehors De la civilisation Donc Ce que veut dire Quand Là-dedans En En lisant Erder Il dit Peut-être Je ne sais pas Erder fait l'apologie Peut-être De Haïti Parce que Un petit peu Comme Util d'euro Dans le supplément Au voyage De Pougarie Et également Après le voyage De Pougarie Il y a eu Une apologie De ces peuples Qui avaient été Connus très rapidement Et qui d'ailleurs Ensuite Se sont retournés Contre les colonisateurs Puisque C'est-à-dire Relativiserait La France Il n'a pas vu Toutes les implications Qui ont Rejeté la décolonisation Le capitaine Cook Etc Donc Il y a eu Il y a eu Une découverte De ces régions Mais qui ont été vues À un certain moment D'une façon enthousiasmée Oui c'est ça C'est plutôt C'est plutôt L'inverse Si ça serait pour ça Mais plutôt Par Par Diderot Dans le supplément Par Rénal Qui Qui est La même chose Que Diderot Dans le supplément Au voyage De Pougainville Donc Donc Ce que Quand se moque Un petit peu ici En disant Mais effectivement On dit Ces peuples Les peuples étaient très bien Seulement S'il n'avait pas été C'est pour ça Qu'il est en même temps Contre Et en même temps Pour D'où l'ambiguïté De la notion de progrès Que contre La découverte De ces peuples Parce qu'ils ont été découverts Donc ils ont été menés Dans l'orbite Des peuples européens Et ont été amenés Dans la voie Du progrès matériel Du progrès technique Etc C'est ça C'est ça Mais là Mais quand ils parlent De l'Obskéroum C'est pas du même peuple Quand ils parlent De l'Obskéroum Ce sont les peuples Qui sont comme Du bétail C'est à dire Ceux qui sont asservis Mais tant par Le régime Le régime De la monarchie absolue Sous l'ancien régime En France Etc Puisqu'il est favorable A la révolution Jusqu'à la convention Jusqu'à peu près 89 92 Donc un petit peu Comme tous les progressistes De l'Allemagne Il prend le parti De la révolution C'est là où il écrit Ce texte fameux Justement Sur la découverte De la liberté L'affirmation de la liberté Par la roche Etc Donc c'est pas C'est pas le même peuple Le peuple de Tahiti C'est pas le peuple asservi Comme un bétail Non C'est un peuple Qui vivrait En définitive Un petit peu Il serait pas plus utile Qu'un bétail S'il était resté En dehors De l'évolution générale De l'humanité Voilà ce que veut dire Kant Oui mais parfois Quand il parle De chef Chefalé La vie de De pâturage De pâturage C'est avec mépris C'est Bah C'est Il avait dit Il faut développer Ses facultés Ses capacités Il ne faut pas rester Comme des moutons C'est ça qu'il dit Chefalé Ce n'est pas les moutons Ça veut dire C'est le garde C'est le Comment dire Le gardien De troupeau C'est le gardien De troupeau C'est une vieille image De contemplation Aussi dans l'antiquité Donc qu'on retrouve Dans les peintures Souvent Chez Corot On le trouve beaucoup Dans les peintures En or qui a toujours Il est avec son troupeau Derrière Il est contemplatif Il est en paix Avec lui-même Et avec son environnement Il n'est pas Appé par Éventuellement D'une recherche Perpétuelle De mon casseur C'est ça Ça devait être ça Son problème Donc le chef Adazin C'est qu'on est On est plutôt Tout est en équilibre Tout est paisable Tout est circonscrit Tout est réglé Et ce n'est pas ça La vision Qu'ancienne De l'humain Non Justement La société Je ne sais pas Si vous avez vu Le film Comment ça s'appelait déjà Au hasard Balthazar Il y a un troupeau Justement à la fin Il y a l'âne Qui va mourir Avec une tombe Il y a un rapport A l'animal C'est vraiment fort Ce film J'ai oublié C'est vraiment tragique Ce film C'est l'histoire On voit Comment une jeune fille C'est un âne Balthazar Comment un âne Fait partie de la famille On voit Évoluer en même temps Que les gens Et il y a une dernière scène Où l'âne Meurt Au milieu D'un troupeau de moutons Il meurt dans quelle condition ? D'un troupeau de moutons Justement Au hasard Balthazar Au hasard Balthazar Au hasard Balthazar Mais j'ai été très curieux Ce film C'est un très beau film De Brisson Mais le Schaefer Je ne sais pas Que c'est vous Tu as une citation L'idée de Je l'écoute Et le projet D'une histoire Je le connaissais J'avais agi J'étais au film Mais j'ai déjà Par rapport à d'autres espèces Dans la paix universelle ? Non L'idée de l'histoire L'universal Oui Je me suis un peu Des images Que tu as Par rapport à d'autres espèces Oh oui Il se développe Autant qu'individu L'histoire Exact D'être humain C'est bien C'est juste C'est l'abandonnée Enfin On ne peut pas Nous Comme individu Réalise Tu nous fends C'est pas centré C'est le nom sur l'âme Il n'y a jamais Il n'y a d'autres Et là il dit On ne peut pas rester Dans une sorte de chef Je ne m'en peux plus Exactement On a toujours besoin C'est une jeune fille C'est une jeune fille C'est ça C'est l'actrice C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça C'est l'overture de l'histoire C'est l'overture de l'histoire C'est l'overture de l'histoire Il y a un homme Il y a un homme polonais Il y a un homme Elle est morte il n'y a pas longtemps Qui a été la femme De nos vies personnelles Parfois ça n'a pas beaucoup de sens C'est évident Le cosmopolitisme de Kant Il n'a peu de choses à avoir Avec l'existence d'un gardien de troupeau Oui c'est ça Oui D'accord il peut avoir le cosmos il est au dessus le soir ça c'est déjà important c'est ça qui fait que tu t'es il est sur le monde il est sur le monde il dit que les hommes doivent bouger ils évoluent ils s'ouvrent au monde c'est quand même ça son propos il a tout intérêt d'ailleurs par rapport à un univers très figé très hiérarchisé par les codes de l'absolutisme ou de la religion et tout ça c'est expliqué par Platon dans le politique où il parle de la fausseté de la confrontation du politique et du troupeau le gardien du troupeau c'est pas garder c'est pas garder son peuple de troupeau mais c'est pas le manger aussi donc il nomme le absolu mais cette idée de la comparaison avec le troupeau a été très il est resté très très prégnant j'attends le séminaire de Derrida manger l'autre je ne connais pas que tu as des années 70 manger l'autre le séminaire de Derrida ça peut intéresser pas mal le monde mais ça n'a pas été appris pas de l'oublier c'est pas froid alors ce qu'il veut dire la phrase de Kant est intéressante mais au fond on ne peut pas ne lui faire dire plus qu'elle ne que cette comparaison qui est intéressante après l'avoir rendu tout ça c'est pour montrer comment un peuple se trouve se trouve domestiqué se trouve se trouve asservi mais mais pas la moindre mais uniquement parce qu'il est parce qu'il est contraint de rester dans certaines limites c'est ce qui ce qui dans cet article frappait quelqu'un surtout c'était la possibilité d'une émancipation d'une des lumières de la flé ronde donc c'est c'est autour de cela c'est pas ce n'est pas il ne suit pas il ne suit pas en détail il ne il ne développe pas en détail une métaphore jusqu'au bout qui serait celle du 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 bétail et et du et du gardien de trompeau la vie se contente de faire une évocation rapide mais qui porte et qui est intéressante parce que c'est c'est on voit bien que c'est que c'est l'idée de domestication des peuples qui l'intéresse le comportement de l'homme qui devrait se faire animal d'ideleuse plutôt qu'humain lorsqu'il est en contact avec l'animal c'est le fameux devenir animal en fait c'est pas du tout là ça semble s'opposer avec l'animal il voit l'enfant il voit ceux qui ont un animal domestique mais qui détestent il déteste voir l'homme parler à un animal comme si c'était un homme lui parler mais plutôt au contraire se comporter comme un enfant aussi avec un animal donc il est un peu animal avec l'animal et dans un rapport de force au front de l'animal effectivement dans un rapport de force permanent avec avec l'homme mais il l'a voit animal il ne parlait pas tellement pour lui-même parce qu'il avait des chats il avait un chat qui était sa femme aussi un très joli chat donc il aimait beaucoup les chats donc il n'était pas tellement tante en animal domestique mais il n'aimait pas que les animaux se frottent il n'aimait pas le chat qui se frotte par exemple c'était une réflexion non parce que l'animal c'est le groupe c'est la meute c'est l'animal sauvage ça se comprend à ce moment-là parler de l'animal en tant que n'étant pas l'animal l'hostire l'hostire c'est ça qu'est-ce qu'il dit c'est l'animal l'animal de maison l'animal d'oreste et la beauté libre comment tu l'intègres à cette ouverture cosmopolitique je t'en ai un peu parlé dans ta présentation je n'ai pas entendu les passages de la beauté libre dans la mesure où c'est bien ça peut être comme un combat et est-ce que sans du beau évidemment l'animal mais même soit la séduction soit l'ouverture au monde par une beauté libre qui serait je ne sais pas lié au comportement animal en général je ne sais pas il existe un peu il dit la beauté qui peut nous préparer à aimer quelque chose même la nature c'est aussi nature c'est ça quel passage alors donne-lui le passage c'est quel nant parce que justement je n'ai pas prêt d'attention à ce passage je savais qu'il existait c'est son travail c'est ça c'est toujours une préparation la qualification un peu gratuite de celle-ci nature je me rappelle qu'il fallait un travail profond sur ce préjugé pour s'ouvrir plus vers les choses vivantes de ce monde il y a un concept de l'art de toute façon je pense que c'est l'art en topologie il y a une notion de l'art c'est Foucault excusez-moi je regardais un bel le kunst un genre de schématisme le kunst parce que c'est ça aussi mais comme je n'ai pas en tête les textes il va falloir voir une notion d'art dans ce camp d'anthropologie qui est très élargie ça s'appelle comment l'anthropologie ? c'est du point de vue pragmatique du point de vue pragmatique de Kant et tu as une thèse en général c'est dans l'édition maintenant la thèse de Foucault une introduction à l'anthropologie qui est une traduction voilà donc une édition Foucault et un texte de Foucault qui d'après Diane n'a pas suscité autant de commentaires que cela enfin d'une richesse encore extraordinaire non explorée non souhaitée d'après toi et tu tires déjà des éléments en anglais aussi Cambridge Edition c'était un recueil d'articles sur l'anthropologie personne ne fait référence à Foucault l'anthropologie et Foucault ça fait toujours un petit peu conflit un petit peu aussi parce que lui-même l'a entretenu un petit peu cette la question de l'homme de la coupure donc il a renié complètement ce premier texte le texte sur Binswaga il les a reniés le texte sur la psychiatrie finalement les premiers textes sur la psychiatrie de point de vue phénoménologique ou anthropologique il les a reniés aussi il a dit que ça ne faisait plus partie de il a fait la traduction du texte de Kahn c'est ça il a traduit Weizsäcker il a le conseil n'en prend pas c'est ça c'est ça la traduction qu'ils utilisent je ne sais pas peut-être qu'ils utilisent autre traduction on adore un auteur on s'est fait ça fait du premier des traductions les propriétaires de Derrida du coup sont intégrées son mémoire qui est un travail de jeunesse a été quand même intégré dans les études d'Eryvienne je ne les mérite absolument pas il y a déjà beaucoup de choses donc en général effectivement on revient au premier texte quand on admire à l'auteur on peut se servir de ce texte tant plus qu'il est effectivement étonnant quant aux questions qui nous intéressent bien dit que il y a de l'art dedans il y a du goût il y a de l'esprit les discours enfin les cours de Cambridge c'est ça ou les textes le recueil d'articles le recueil d'articles en anglais sur l'anthropologie ne sont pas du tout discutés aujourd'hui dans la discussion foucauldienne autour de Foucault en général en France les canciens qui ont écrit selon le recueil de Kant ne fait pas référence à Foucault c'est plutôt les canciens qui thèsent et d'ailleurs en l'occurrence j'ai assisté récemment à un colloque il faut de l'expliquer à René parmi les canciens français j'étais à un colloque où personne n'a fait autour de l'anthropologie personne n'a fait référence à Foucault tu as donné cet article d'accord comme moi je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il s'agissait ? il faut me le restituler qu'est-ce qu'il s'agissait ? les canciens les canciens en France et en Angleterre et en Angleterre lors d'un colloque où Diane a participé à un colloque n'ont pas du tout fait référence à l'introduction à l'introduction de Foucault sur Kant ça c'est bizarre il n'avait pas lu ah peut-être on n'a peut-être pas lu on n'a peut-être pas lu on n'a peut-être pas lu on n'a pas voulu en tenir compte je ne sais pas je ne sais pas nominalement aussi quand même un petit peu peut-être oui oui tout à fait mais c'est ça et oui c'est ça et toi tu n'as pas parlé tu n'as pas parlé au colloque si si tu n'as pas parlé de Foucault alors en tout cas j'ai mon signeur il me fait un tour de table et personne ils se sont tus ils se sont tus c'est pas exclu tant que tu as parlé de Foucault et qu'est-ce qu'ils en ont dit ? je ne sais pas ce que tu n'avais pas lu on peut si on veut mais je ne sais pas c'est ça je le trouvais quand même c'est très intéressant ce l'anthropologie mais il y a d'autres papiers sur la question de l'anthropologie en général ou à quoi ? non c'est sur l'anthropologie de Kant mais il y avait d'autres papiers ils vous ont sorti de propos par rapport à la femme mais aussi par rapport à l'esclavage qui n'étaient pas tout à fait sympathique oui c'était pas aussi net mais tu n'as pas par rapport à l'esclavage parce que c'est un des temblements des études des Kant des propos de Kant sur l'esclavage et sur la femme parce que la femme c'est pas étonnant non plus c'est pas misogynique une chose habituelle dans tous les textes chez tous les autres papiers je ne sais pas si pour la femme c'est assez anti-féministe c'est assez misogyne c'est pas misogyne très rare qu'un femme c'est assez misogyne un autre que j'ai vu sur l'anthropologie c'est pas misogyne contre la femme il minimise un peu la femme il pousse à la femme qu'on rigole oui ou non oui on parle de petits arts des arts de la vie sociale que la femme a sa place la vie sociale les petits arts peut-être appartiennent à la femme c'est ça c'est ça oui maîtresse de maison accueillante ou des salons peut-être c'est important parce que d'autant plus il y avait une il y a eu il y a eu peut-être plus en France qu'en Allemagne il y a eu il y a eu il y a eu la madame de Stade Charlotte la grande duchesse qui était en correspondance avec l'ennemi c'était extrêmement instruite la princesse palatine également Christine de Suède il y avait une quantité de femmes au XVIIIe et XVIIe siècle qui étaient extrêmement instruites oui mais incontestablement elles étaient sociologiquement elles appartenaient à une sphère qui étaient un peu un peu à l'écart un peu réservé et donc autant il n'y avait pas une éducation c'était également l'éducation des filles en général puisque Fenelon a écrit aussi au XVIIIe siècle quelque chose qui était en faveur de l'éducation des filles qui considéraient comme étant trop mise à l'écart et en préconisant une éducation plus complète plus intellectuelle donc il y avait quand même au XVIIIe siècle une grande une grande partie des intellectuels qui étaient d'une part des femmes elles-mêmes et d'autre part qui étaient favorables à une éducation féminine mais on gardait malgré tout une différence mais c'est resté pendant très longtemps d'ailleurs cette différence psychologique même à l'heure actuelle cette différence psychologique entre l'homme et la femme le romantisme a conservé quand même aussi une tout en ayant des femmes importantes parmi les écrivains et parmi ou parmi les poètes a conservé quand même cette idée de la sensibilité féminine de l'intuition féminine de la de la faiblesse une sorte de faiblesse qui était de moins en moins perceptible mais qui était un petit peu perceptible quand même au moment où les femmes étaient habillées de telle façon qu'elles ne pouvaient pas faire beaucoup de mouvement c'est du mouvement corset n'empêche pas des mouvements j'habillais en homme tu sais toi je ne sais pas je vois des peintures les femmes sont encore en corset mais c'est tout ce qui reste parfois je ne sais pas comment faire ça enregistre toujours on ne sait pas on a dit pire on a dit pire c'est très bien cet excursus féministe qu'est-ce qui existe ça enregistre toujours je crois on a l'intégralité on va croquer un peu donc corps de génocidaire on fait ça ça fera du buzz les vaches à la page des haïtiens Roger Cancien quel est-il ? parce qu'on va être fermé ils vont nous fermer ah oui c'est ce que je craignais on aurait l'air bête il y a des gardiens quand même qui tournaient mais c'est vrai par l'a qui tourne qui tourne